Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Districtement Habitat, qui est un rendez-vous 100% virtuel, 100% habitation, produit par l'APCHQ Montréal Métropolitain. C'est présenté par Dupo Prio, en collaboration avec Desjardins Assurance. Aujourd'hui, on va voir en fait toutes les étapes à suivre lorsqu'on cherche à acheter une propriété. Salut messieurs. Bonjour. Pour les prochaines 30 minutes, on va aborder les étapes de l'achat d'une propriété. Donc cette émission-là est dédiée aux gens qui envisagent acheter une propriété. Puis vous le savez, acheter une propriété, c'est quand même une, j'allais dire une action, mais c'est un projet très significatif dans la vie des acheteurs. Puis pour que ce soit une expérience qui soit profitable, qui soit agréable, c'est important de poser des bonnes actions et d'être accompagné par les bonnes personnes aussi. Ce qu'on va faire en fait, je vais vous présenter les gars, parce que vous avez chacun votre expertise. On a ici Julien Bergeron qui est avocat chez Crochetien-Pétrin. Bonjour. Salut Julien. Bonjour. Monsieur Oliver, Richard Oliver, qui est technologue et inspecteur en bâtiment chez Habitation Prestige. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va avoir bien des questions à vous poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bien gentil. Monsieur Louis Bergeron qui est évaluateur agréé, j'allais dire directeur aussi chez HPDG associé. Merci pour l'opportunité. Bien c'est super fin. Louis, écoute, les gens se questionnent sur la valeur des propriétés qu'ils désirent acheter, donc tu vas venir vraiment appuyer, démystifier ça, ça va être bien intéressant. Écoutez, pour faire de façon très efficace et puis que les gens suivent l'émission, je pense qu'on va y aller de façon très chronologique. On va regarder en fait les différentes étapes. Donc par exemple, la préqualification hypothécaire, l'identification des besoins, la recherche, les visites. On va ensuite aller vers la négociation, la rédaction d'hommes d'achat et la réalisation des conditions. Si on avait eu quelqu'un d'une caisse, d'une banque ou d'un prêteur hypothécaire, ça aurait pu être intéressant d'aborder plus en profondeur la question de la préqualification hypothécaire. On n'en a pas, ça fait que je vais me faire un peu le pro là-dedans. Ça fait qu'on va y aller très brièvement. La première étape, c'est la préqualification hypothécaire. Alors, vous êtes-vous d'accord, si vous êtes un propriétaire vendeur qui avait une propriété à vendre, quand un acheteur est présent chez vous, c'est important qu'il soit préqualifié? Bien, je pense que oui. Absolument. Ça fait que tout acheteur qui débute son processus d'acquisition avant même de se lancer dans l'aventure devrait consulter une banque, une caisse populaire Desjardins ou un prêteur hypothécaire pour avoir une préqualification hypothécaire, connaître sa capacité d'emprunt. Puis après ça, il y a la recherche. La recherche, pour montrer aux gens en 2020 comment faire des recherches, c'est sur Internet. Tout le monde a accès à toutes les propriétés qui sont à vendre. C'est sur Internet, sur du proprio, centriste. On fait des recherches de façon très autonome. On est chez nous, on est au travail, on a un appareil, un cellulaire, puis on fait des recherches pour les propriétés qui sont à vendre. Puis tout ça, c'est accessible facilement. L'accès à l'information s'est beaucoup amélioré depuis les dernières années. Tellement. Énormément, énormément. Pour les acheteurs, pour la diffusion, donc faire la promotion des maisons à vendre, bien c'est aussi maintenant très facile. Pour accéder aux comparables, faire une évaluation, ça l'est aussi. De ce côté-là, je pense qu'on peut déjà passer de la préqualification, de la recherche à l'élément qui est, je dirais, pas la plus importante, mais les visites. Ça va être intéressant parce qu'on va se référer un peu à tout le monde là-dedans. On a fait nos recherches, on a identifié des propriétés qui nous intéressent. Je veux dire, quoi de plus facile que d'appeler le propriétaire ou le courtier pour demander des informations supplémentaires, demander une visite, puis ensuite se présenter sur place. Ça, pour moi, toute cette démarche-là, préliminaire, elle est simple. Mais pendant la visite, je veux dire, il faut qu'on pose des questions, il faut qu'on sache quelles questions poser. J'allais parler tantôt de la déclaration du vendeur. Est-ce que vous ne pensez pas que justement se référer en tant qu'acheteur à la déclaration du vendeur, c'est une belle liste de questions? Absolument, absolument. Et par ailleurs, la loi prévoit que l'acheteur doit être prudent et diligent pendant ses visites, ce qui fait qu'il faut non seulement qu'il regarde lui-même avec l'aide ou non d'un expert. La loi ne recommande pas, mais la loi ne précise pas que ça doit être fait avec un expert inspecteur, sauf que nous, on le recommande fortement. Mais il faut qu'il fasse attention à l'ensemble des éléments dans chacune des pièces, qu'il fasse les vérifications, d'autant plus s'il a lui-même un background en matière de construction ou en matière d'immobilier, il doit faire beaucoup plus attention. Et poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, c'est se référer à la déclaration du vendeur et aller rechercher un petit peu plus loin que ce qui est inscrit. Parce que la déclaration du vendeur, elle pose des questions qui se répondent par oui, par non, avec un petit peu de texte. Mais en réalité, souvent c'est beaucoup plus profond que ça. Ou s'il y a eu des infiltrations d'eau, par exemple, bien là, on va poser la question, c'est où? Est-ce qu'il y a eu des réparations? On va chercher à être rassuré d'une certaine manière. Donc c'est ça, un acheteur prudent et diligent. Je trouve ça intéressant parce que, grosso modo, la déclaration du vendeur, c'est l'ensemble des informations qu'un propriétaire connaît, dans le fond, qui en fait la divulgation. Puis le propriétaire, c'est la personne qui connaît le mieux le produit, du moins à cette étape-là de la vie. Puis c'est lui qui va fournir les divulgations, qu'il vende par lui-même ou avec un courtier. C'est lui qui va les faire, ces divulgations-là. Donc est-ce que c'est important aussi d'avoir un propriétaire sur place lors des visites, peu importe la méthode de vente? Très important, ou du moins à quelqu'un qui est capable de répondre aux questions en bonne et due forme. Parce que si on parle, mettons, une vente en matière de succession ou quoi que ce soit, évidemment que généralement la personne qui restait là, c'était peut-être plus difficile d'y avoir accès, voire impossible. Toutefois, on a des enfants, on a des parents proches, des alliés qui peuvent répondre à ces questions-là et qui sont au courant, ou des locataires aussi, qui peuvent être déjà présents puis qui peuvent faire référence aux problèmes qu'ils ont vécu dans le cadre de cet immeuble-là. Donc ça, c'est important d'avoir quelqu'un, effectivement. Puis la personne qui a rempli la déclaration du vendeur, on va demander qu'elle soit présente. Bien, je comprends donc. Donc, je fais un saut vers l'inspecteur. On va revenir tantôt aux inspections parce que c'est davantage à la réalisation des conditions qu'on va avoir à être en contact avec vous. Mais est-ce que vous en tenez compte de la déclaration du vendeur dans l'inspection éventuellement? Bien, c'est bien sûr, monsieur. On demande toujours de prendre connaissance avant l'inspection. On prend toujours connaissance avant l'inspection de la déclaration du vendeur. Ça te guide aussi sur les aspects de la propriété ou ce qu'il peut y avoir de la problématique, qu'on appelle. Mais on ne se fie pas justement à ça. On va plus s'approfondir par après. Mais là, on fait le tour plus s'approfondir. On n'est plus circonscrit après. Bien, c'est une bonne affaire. Ça guide un peu, mais de toute façon, vous faites votre job. Vous la connaissez, votre job, mais ça donne l'information possiblement plus succincte. On éclaire le plus possible l'acheteur, justement, sur qu'est-ce qu'exactement il va acheter éventuellement. Ça aurait été, c'est dans ce sens-là qu'on fait ça. C'est ça. Bon, on va y revenir tantôt. On va jaser d'une inspection. Qu'est-ce qu'une bonne inspection? Qu'est-ce que vous regardez? Puis qu'est-ce que vous avez à fournir aussi comme information aux différents partis? Parfait. Là, ce qu'on voit, c'est que l'acheteur a fait la visite, il a eu les réponses à ces questions de par la déclaration du vendeur. Mais là, si, par exemple, après avoir fait une liste de propriétés qui l'intéressent, il y a certainement aussi le désir d'établir combien elles valent ces propriétés-là. Parce qu'il y en a une qui l'intéresse, puis il veut faire une offre d'achat éventuellement. Il veut savoir qu'il fait un bon achat à tel prix. Puis c'est là, en fait, que c'est important de savoir que les propriétaires-vendeurs doivent faire leur devoir pour établir la valeur marchande de leur propriété pour demander un prix qui va être justifié puis compétitif. Absolument. Mais ça, c'est la partie du propriétaire-vendeur de s'assurer d'annoncer un prix qui va générer de l'intérêt. Mais quand l'acheteur, lui, s'intéresse à un bien, c'est important qu'il fasse un bon move. Donc là, si je me réfère à vous, évaluateurs, Louis, bien, c'est quoi une évaluation agréée pour établir une valeur marchande? Dans un contexte d'acquisition, nous, on le fait souvent afin d'établir un peu la base du marché comparable. On vérifie toujours avoir des immeubles similaires, dans des quartiers similaires. Ceci étant dit, il n'est pas toujours possible de le faire. On s'entend. Si le voisin vient de se vendre X dollars, on peut estimer par rapport au voisin combien on vaut. C'est rarement le cas. La disparité de certains marchés, que ce soit Montréal ou les régions ou quoi que ce soit, fait en sorte qu'il faut aller un peu plus loin. Fait que nous, souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend… L'évaluation est toujours basée de deux choses. On a le bâtiment et on a le terrain. Donc, on part du principe qu'une maison qui est construite sur un terrain X et une maison qui est construite sur un terrain Y va peut-être être construite au même coût. Qu'est-ce qui pourrait différer dans la valeur? C'est la valeur du terrain en dessous. Fait que le terrain de X va valoir 100 000, peut-être que le terrain de X, Y va valoir 200 000. Donc, le prix des maisons peut être différé. Fait qu'est-ce qui est important? C'est le secteur, c'est le terrain, la grandeur du terrain, la fonctionnalité du terrain. Ça ne veut pas dire que vous avez un terrain de 20 000 pieds carrés qui va valoir deux fois plus qu'un terrain de 10 000 pieds carrés. Je vous donne un exemple très simple. Comment le terrain, il est, est-ce qu'il a des services, est-ce qu'il a des services, des choses comme ça. Ensuite, c'est la propriété en tant que telle. Donc, c'est quoi les caractéristiques de la propriété? C'est sûr qu'en tant qu'évaluateur, si vous avez une maison entièrement rénovée, on resterait dans un marché de maisons entièrement rénovées. Estimer, le coût de certaines rénovations peut être excessivement ardu. Et le coût des rénovations, je pense qu'on le sait tous aujourd'hui, est exponentiel en ce moment. Le marché est très, très chaud. Ce qui coûtait 50 000 l'année passée peut en coûter 75 000 aujourd'hui. Donc, on reste dans le marché, un marché similaire. Donc, une maison rénovée, une maison non rénovée. Et on attribue des choses comme ça. La grandeur également. Le même principe est par le fait que si une maison est de 1 000 pieds carrés versus une maison de 2 000 pieds carrés, ça ne veut pas non plus dire… Évidemment, pas la même valeur. Pas la même valeur, mais ça ne veut pas dire que ça vaut deux fois plus également. Je comprends. Donc, on prend tous ces attributs-là afin d'établir nos bases comparables. Et puis après ça, présenter une opinion motivée sur pourquoi nous, par rapport à ces comparables-là, on en arrive avec une valeur X, Y, Z. Donc, ça, c'est dans un contexte où on produit un rapport pour un propriétaire-vendeur. Mais est-ce que les acheteurs, eux autres, peuvent accéder à des services d'un évaluateur pour établir la valeur marchande du bien qu'il convoie? Absolument. La justesse de l'évaluation va partir avec la justesse de l'information qu'on va avoir. Effectivement, nous, on le fait souvent. Dans un cas où les gens veulent acquérir une propriété, la première question qu'on va leur demander, c'est « avons-nous accès à la propriété? » OK. S'ils nous disent « oui », parfait. S'ils nous disent « non », on pourra toujours faire une évaluation avec certaines caractéristiques. Donc, on n'a pas eu accès à la propriété. Souvent, on va demander des photos, on va consulter, on parlait de la déclaration du vendeur. Pour nous, c'est excessivement important. Je pense que chaque évaluation doit partir avec cette lecture-là. OK. Puis, on va y aller. Comme je vous l'ai dit, par exemple, l'accès à l'information est de plus en plus facile. Les photos, des choses comme ça, on peut travailler avec beaucoup d'informations pour établir. Mais nous, on le fait également beaucoup, beaucoup pour les acheteurs, avec un marché qu'on connaît actuellement, un marché qui peut fluctuer rapidement. Ça nous donne un peu… ça donne un baramètre un peu plus… Oui, je comprends. Je vous dirais, peut-être pas aussi précis, mais ça donne un bon baramètre. Fait qu'on comprend, tu sais, que quand tu as un bungalow dans Pointe-aux-Trembles qui a été vendu la semaine passée, puis que tu as évalué un bungalow dans Pointe-aux-Trembles sur la rue d'à côté, c'est pas très, très compliqué. C'est pas très, très compliqué. Donc, l'acheteur, lui, est capable de voir le marché bouger. Absolument. Puis ça, bien, ça devient intéressant pour lui. Donc, il faut qu'il ait accès à des comparables. Oui. Il peut se référer à un évaluateur. Oui. Moi, je trouve ça important de le dire parce que les comparables vendus ne sont pas toujours faciles à mettre la main. Une mauvaise formulation, là. Mais, par exemple, si on veut mettre la main sur des comparables vendus, bien, il faut savoir qu'il existe deux bases de données au-delà du registre foncier. Il y a la base de données des courtiers, puis la base de données du POPRIO. Quand on va sur du POPRIO, c'est pas de l'autopromotion, mais en même temps, la réalité, c'est ça. C'est que le public a accès à une très grande base de données de façon très libre. C'est-à-dire, quand on fait une recherche sur du POPRIO, on peut cliquer sur l'onglet « Vendus » puis voir des propriétés, donc des fiches détaillées de produits vendus. Ça fait que se référer au prix obtenu, voir la photo, le descriptif, les caractéristiques, mais ça donne une très bonne idée de la valeur du marché. Puis présentement, bien, c'est sûr que là, on est dans un marché de fou. Dans la grande région métropolitaine, puis dans bien des banlieues, puis dans certaines régions, ça bouge, ça n'a même pas de bon sens. Puis on peut faire un lien avec la COVID. Je veux dire, il y a eu la période où tout a été confiné, l'immobilier a été gelé complètement, les acheteurs ont retenu leurs projets. Quand il y a eu des confinements, bien là, il n'y avait pas d'inventaire parce que les propriétés n'avaient pas été mises en vente, puis les acheteurs ont tous relancé leurs projets en même temps. Bien, ce que ça a créé, ça, c'est une explosion des ventes, des délais beaucoup plus courts, puis des augmentations des valeurs. Ça fait que c'est sûr que les acheteurs, eux autres, ils ont de la misère à s'y retrouver là-dedans, comme les vendeurs aussi, c'est-à-dire combien ça vaut. Les acheteurs sont prêts à payer beaucoup plus cher. Tu veux dire quelque chose, Julien? Oui, bien déjà de l'importance de la déclaration du vendeur aussi, parce qu'il y a des particularités propres à l'immeuble en tant que telles qui doivent être chiffrées, mais qui n'apparaissent pas dans les autres propriétés environnantes. Je donne par exemple la fameuse clause dans la déclaration du vendeur qui parle de, puis c'est un peu morbide, mais de suicide ou de mort violente. Évidemment, ça peut avoir un effet sur la valeur de l'immeuble et c'est là, je crois, que l'évaluateur aussi, qui prend connaissance de la déclaration du vendeur, va peut-être pouvoir rechercher. Si c'est un élément essentiel pour l'acheteur, à ce moment-là, peut-être que ça va être un élément de négociation du prix. Et en tant que tel, on a déjà vu des évaluations qui venaient justement baisser la valeur marchande d'un immeuble, de beaucoup. C'est relatif, mais qui venaient baisser la valeur marchande d'un immeuble de parce qu'il y avait coché. De toute évidence, il y a certainement des acheteurs qui ne voudront pas acquérir la propriété, puis ceux qui vont la vouloir, cette propriété-là, vont se dire, moi, j'ai le champ libre, il n'y a pas personne qui la veut, je peux peut-être tenter de l'obtenir à meilleur prix. Mais rendu là, la conclusion de la transaction, ce sera une entente satisfaisante entre le propriétaire-vendeur et l'acheteur. Puis si les deux parties s'entendent, tant mieux. Puis effectivement, on peut voir une affectation de la valeur dans ce contexte-là. Puis dans la base de données, puis c'est intéressant comme point, la base de données, vous avez nommé les deux bases, c'est principalement avec les GLR, les deux bases qu'on utilise de façon régulière. Ceci étant dit, pour vous donner un exemple, on traite plus de 5 000 dossiers d'évaluation par année. L'entreprise est en… depuis 25 ans, fait que faites 5 000 fois 25 à peu près. Fait qu'on a une grosse, grosse base de données à l'interne. OK. Et c'est de là aussi que proviennent ces différences-là entre certains, comme vous dites, admettons, c'est quoi? Que vaut la plus-value de 10 000 pieds-cars-et-terre? Que vaut l'impact d'un suicide? C'est très, très, très parlé, mais que vaut l'impact d'un suicide? C'est en établissant de cette base de données-là qu'on est capable de le chiffrer. Donc, c'est vraiment notre force à peu près. Donc, une boîte comme la vôtre, qui est en affaire depuis longtemps, qui a beaucoup d'expertise, beaucoup d'informations, puis de données, peut avoir aussi, peut en conclure avec plus de justesse que des petites boîtes qui ont peut-être moins d'informations, quoi? Peut-être, mais l'apport, c'est vraiment ça. C'est d'être capable d'avoir le pouls du marché. Et le pouls du marché, on l'obtient uniquement en observant le marché, en analysant le marché. OK. Fait qu'en ayant les caractéristiques, qu'est-ce qui est… C'est toujours la… On dit toujours ça, la complexité. Dépendamment si la personne veut vendre ou acheter, le propriétaire va nous donner l'information qu'il veut bien nous donner. Je comprends. On dit souvent que si c'est pour des causes fiscales, la maison qu'on est en train d'évaluer, elle a tous les problèmes au monde. Alors que si c'est pour vendre, c'est la meilleure des maîtres. Je comprends. Dans un contexte où tu te fais mandater pour une vente, bien là, on établit une valeur pour fin de revente, donc pour établir sa valeur marchande. Puis l'acheteur, de son côté, bien lui, il veut simplement s'assurer qu'il ne va pas payer plus cher que ce que ça vaut. Il espère toujours payer moins cher, puis ça, c'est tout à fait normal. Mais encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Je veux dire, il va survenir une entente. Si c'est satisfaisant pour les deux parties. Donc, en bout de ligne, la valeur s'établit en fonction de l'entente satisfaisante entre les deux parties. La valeur s'établit dans un marché libre avec un acheteur et un vendeur qui veulent établir un prix sans autre contexte. Exactement. Moi, je veux savoir, parce que là, les évaluateurs, il y a beaucoup de gens qui donnent des opinions de la valeur marchande. Un évaluateur agré, c'est quoi sa formation pour devenir évaluateur agré? La formation pour avoir le titre d'évaluateur agré commence par un bac. En administration des affaires. La concentration peut différer, que ce soit la concentration immobilier, la concentration gestion immobilière, mais c'est principalement un bac. Ensuite, une fois qu'on a un bac, on peut s'inscrire comme étant un stagiaire à l'Ordre. Et là, chaque évaluateur est sujet à un stage de 48 semaines, un an, sous la supervision d'un évaluateur senior, approuvé par l'Ordre. Ensuite, il y a des examens qui doivent être effectués. Un nombre de pratiques, parce qu'il faut comprendre que l'Évaluateur agré a un ordre professionnel et un des 47, je pense, ordres professionnels, ou 53, je n'ai pas le nom exactement, au Québec. Donc, on est régi par l'Ordre. Donc, suivant notre formation, ensuite, on a un examen oral écrit. Les deux parties doivent être réussies pour avoir notre titre. Et donc, c'est un processus qui peut prendre à peu près 4-5 ans. Quand même. Moi, je trouve que c'est une formation qui mérite, en fait, d'être valorisée, parce que n'évalue pas une propriété qu'il veut, de toute évidence. Ça prend une formation, puis ça prend une expérience. Non. Tu sais, notre plus-value, je vais être bien honnête avec vous, notre plus-value vient dans un contexte où le marché est dur à évaluer. Comme on a dit tantôt, si ton voisin vient de se vendre à 400 000, puis toi, tu es pareil. Oui. La force, c'est que tu dois valoir autour de 400 000. Oui, c'est ça, c'est ça. Où est-ce qu'on a notre plus-value? C'est lorsqu'on sort de ce champ-là un peu plus facile, avec des spécifications différentes, c'est là qu'on est capable de mettre notre grain de sel, puis avec nos techniques d'évaluation, justifiées. Chaque opinion de valeur doit être justifiée. Je ne peux pas juste dire, « Regarde, ça, je te donne 5 %, je dois dire pourquoi je te donne 5 % et le motiver. » Donc, nous, je pense que la plus-value est vraiment là. Je fais un crochet avec Julien, qui est avocat, parce que… Puis peut-être que tu ne pourras pas répondre, puis on va le couper à l'émission. La réalité, c'est que présentement, comme c'est un marché complètement fou, puis il peut y avoir deux, trois, quatre, dix offres en même temps. Puis nous autres, on voit ça tous les jours présentement sur Dupo Prio. Tous les jours. On voit ça, puis on en entend parler chez les courtiers aussi. Les acheteurs sont au rendez-vous. Les vendeurs, bien, ne sont pas encore très nombreux à mettre en vente. On le sait, l'inventaire est à son plus bas, puis la demande est à son plus haut. On voit des gens faire des offres d'achat sans inspection, sans vérification diligente, parce qu'ils veulent la propriété absolument. Toi, en tant qu'avocat, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Bien, c'est périlleux. C'est périlleux à tout le moins qu'on peut se dire. L'idée, puis je reprends un peu la balle au bon de ce que M. Bergeron a avancé, c'est-à-dire le propre, c'est deux personnes qui décident de convenir d'un prix dans un marché libre. Bon, en termes juridiques, c'est un contrat. C'est un contrat, et là, on est pris avec des obligations. L'une partie s'oblige envers l'autre, et l'inverse est vrai aussi. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on fait une offre d'achat, ce que je préfère dire, moi, c'est la promesse d'achat. Donc, l'offre d'achat, c'est en réalité une promesse de contracter éventuellement, et lorsqu'elle est acceptée, ça forme un contrat. On se promet de passer titre un jour selon les conditions, si les conditions du contrat sont respectées. L'acheteur s'engage à acheter, le vendeur s'engage à vendre. Donc, ce n'est pas un geste anodin que de faire une offre comme ça, sans avoir au préalable fait toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer que si l'offre, elle est acceptée, bien, on ne soit pas pris en défaut d'obligation et qu'à ce moment-là, ça crée un litige. Puis, on y reviendra tantôt parce qu'on va parler de réalisation des conditions. Parce que là, tu l'as dit, une offre d'achat, donc une promesse d'acheter, c'est une promesse d'acheter puis de passer titre. Le vendeur, de son côté, c'est de se présenter chez le notaire puis de finaliser la vente. Toujours si les conditions se réalisent. Puis là, on va voir finalement les engagements de l'un et de l'autre, comment les réaliser. Bon, là, on s'en va. On veut négocier. La maison nous intéresse. On est préqualifiés. On a une idée de prix. On a une idée de combien elle vaut puis de combien on va payer pour ça. Mais là, évidemment, il y a la négociation. Puis là, la négociation, bien, ça peut prendre différentes formes. Ça peut se faire verbalement. Ça peut se faire par écrit. On voit les deux manières de faire. On peut se lancer du papier. Puis on a vu ça. Les offres, les contre-offres, contre-offres, contre-offres. C'est ça. Ça peut durer plusieurs jours. Mais il y a la manière aussi verbale qui, pour moi, après 20 ans en immobilier, je considère que c'est la meilleure manière de négocier parce que je la trouve beaucoup plus efficace, beaucoup plus conviviale. C'est-à-dire qu'on a un acheteur puis un vendeur à table qui discutent ouvertement de leur position, qui font valoir leurs arguments. Je trouve que quand on est assez à table, comme on le fait là, on se défile moins. Exactement. On est dans la recherche d'une entente satisfaisante. On travaille en ce sens. Tandis que quand on voit dans des cas d'offres d'achat où je l'envoie, je te donne 12 heures, deux jours pour y répondre. Mais là, après ça, ça revient puis on réfléchit. Ce n'est pas une mauvaise idée non plus. Ça donne le temps de réfléchir. Mais si on a déjà une position sur laquelle on assoit notre négociation, pourquoi ne pas y aller de vive voix et puis ensuite mettre cette entente-là par écrit, de façon conjointe et puis passer ensuite de ça à l'autre étape qui est la réalisation des conditions. Puis c'est pour ça que les deux manières existent. Les formulaires sont disponibles. Les courtiers ont leurs documents, c'est-à-dire des documents qui sont obligatoires de par l'organisme d'autoréglementation du courtage. Et sur du POPRIO, il y a également des formulaires d'offres d'achat, donc de promesses d'achat. Il y a des formulaires, puis j'en parle parce que je trouve ça important, sur du POPRIO, il y a des formulaires détaillés. Je ne sais pas si vous êtes allés déjà voir ça, mais le néophyte, la personne qui n'a jamais fait ça, peut imprimer des formulaires avec des bulles explicatives de manière à bien comprendre chacune des parties. Des cases à remplir. Exactement. C'est très, très simple. C'est très, très simple. Tu dessins une information à l'autre, mais c'est important quand même de bien le remplir. Puis c'est là aussi que l'acheteur ne veut pas faire d'erreur. Et puis ça m'amène, on va y revenir tantôt, ça m'amène à te poser des questions, Julien, parce que les acheteurs ne veulent pas faire d'erreur. C'est normal. Il n'y a pas personne qui veut faire d'erreur dans une transaction immobilière. Mais c'est quoi, en fait, on va parler des erreurs, mais je pense qu'on peut aller vers ton côté à toi comme avocat. Bien, c'est quoi les principales causes de litiges, en fait, que tu vas voir arriver dans ton bureau pendant une transaction ou après une transaction? Je vais en cibler deux. Il y en a une panoplie. Il y a autant de litiges possibles qu'il y a de clauses dans le contrat en réalité. C'est le propre d'obligation que parfois la rédaction laisse un peu à désirer, volontairement ou involontairement. On peut décider de rédiger une clause de manière plus générale. Toutefois, la première, puis je reviens un peu sur ce que tu as dit sur la discussion, puis l'aspect très personnel de la discussion en personne ou impersonnel de la discussion papier, il faut toujours garder en tête qu'un contrat verbal reste un contrat, d'accord? Donc, le mythe à déboulonner, puis qu'on fait à chaque fois en tant que juriste et en tant qu'avocat particulièrement, c'est on a eu cette discussion-là, on s'est entendu verbalement, mais on n'a rien décrit, donc pas de contrat. Alors ça, c'est faux. Après ça, il y a peut-être une difficulté de preuve qui va venir à un moment donné, mais toujours est-il que dans l'absolu, c'est un contrat. Donc, à ce moment-là, il y a des clauses dans le contrat. La première, le premier litige qui va intervenir, c'est justement un litige sur qu'est-ce qui est inclus ou qu'est-ce qui est exclu du contrat parce qu'on a négocié verbalement. À partir du moment où verbalement, je vous fais une off, c'est-à-dire que je stipule verbalement tous les éléments essentiels d'un contrat, bon, l'objet, l'objet, le prix, etc., puis que je vous dis « ça fait-tu ton affaire? » L'autre dit « oui », bien là, on se ramasse avec un contrat, puis là, il y a des discussions à savoir c'est quoi qui inclut le contrat, c'est quoi qui exclut et tout. Donc, il y a l'avantage de le mettre par écrit, faire affaire avec un modèle très précis, c'est ça. Donc, ça, c'est une partie des litiges, c'est sur l'interprétation du contrat en tant que tel. Ensuite de ça, la fameuse clause d'inspection et du dédit, dans le fond, de l'acheteur du fait qu'il est insatisfait de l'inspection qu'il reçoit parce qu'on s'aperçoit que finalement, il y a des problèmes majeurs qui n'étaient pas à la déclaration du vendeur, donc qui n'étaient pas à la connaissance de l'acheteur. À ce moment-là, c'est souvent ça qui va être en jeu à savoir est-ce qu'effectivement, est-ce qu'on a une possibilité de se dédier de notre contrat du fait, de notre promesse, du fait que là, c'est un élément qu'on n'avait pas considéré au moment de la promesse. Ça, ça reste là un élément important de litige qui tombe sur nos bureaux. C'est super. Dans le fond, je prends les deux, mettons, l'interprétation, donc l'importance de bien rédiger le formulaire d'hub d'achat, donc que ce soit conforme à l'entente qui était convenue entre les deux parties, donc de bien lire le formulaire. De toute façon, pour moi, ce qui est super important, c'est que les gens se responsabilisent. C'est-à-dire que les gens prennent connaissance de leur démarche, prennent conscience de l'importance de leur démarche, donc lise un peu sur le sujet. Donc, les formulaires sont disponibles. Il faut les lire. Quand tu les lis, tu deviens plus connaissant. Consulter un juriste. Tu peux consulter un juriste, par exemple. Si tu as un acheteur qui n'a pas d'expérience, tu sais que le vendeur, lui, le client du Pau-Brio, il a accès à une assistance juridique par là avec des notaires. Tu sais que le courtier, lui, va être accompagné par quelqu'un qui a une expérience en immobilier. L'acheteur, souvent, lui, il faut qu'il servait devant pour aller chercher l'information. Bon, sur le Pau-Brio, il y a de l'information. Les formulaires détaillés sont là. Ça peut être intéressant, mais est-ce que c'est vrai qu'un acheteur pourrait très bien, disez-moi, oui, toute l'information est là, mais j'ai besoin d'un accompagnement physique. Est-ce qu'un acheteur pourrait très bien, lui, aller consulter un avocat ou un notaire pour obtenir de l'accompagnement pour rédiger l'offre d'achat? Absolument. Absolument. En fait, il faut voir ça comme un investissement à ce moment-là et non pas comme seulement une dépense parce qu'il y a des éléments où, comme on discutait auparavant, il y a des éléments qui peuvent être mentionnés de manière très générale et on a besoin de l'avoir de manière plus spécifique. Par exemple, une condition essentielle à un contrat, il faut que ça soit stipulé dans le contrat. Si, pareil, je désire qu'on parlait un peu plus tôt de la cause morbide ou d'un problème de suicide ou quoi que ce soit, si nous, on dit, si on a de l'information comme quoi il y a un suicide dans l'immeuble et tout, on ne veut pas habiter là, bien, à ce moment-là, si c'est écrit tel quel dans le contrat, bien, ça devient une condition essentielle pour passer titre et là, on va pouvoir l'utiliser. Donc, c'est important de faire vérifier aussi ces éléments-là ou d'aller chercher un accompagnateur qui, un juriste, vous l'avez dit, un notaire ou un avocat qui va pouvoir justement accompagner. OK. Donc, là, moi, je prends, par exemple, le formulaire d'offre d'achat qui est assez pro-format, pas très complexe en soi, parce que, bien, le nom de l'acheteur, le nom du vendeur, l'adresse de la propriété, certaines conditions de base comme conditionnelle à un emprunt hypothécaire, conditionnelle à une inspection, conditionnelle à la vente de la propriété de l'acheteur. Moi, pour moi, là-dedans, bien sûr, j'ai de l'expérience, ça ne me semble pas compliqué, mais ce que j'entends, moi, de ce que tu me dis, c'est si je désire ajouter des clauses qui sont en fonction de mes préoccupations à moi et que je veux m'assurer de bien les rédiger, bien, ça peut être important ou intéressant d'aller consulter quelqu'un qui connaît bien ça. Tout à fait. Puis, ce que je présume qu'une rencontre bien simple, ça peut quand même être assez profitable, une heure? Une rencontre simple sur l'information juridique, à savoir sur l'offre en tant que telle ou la promesse, sur l'importance que ça revêt en droit à cette promesse-là. Ça, c'est suffisant une rencontre de départ. Une rencontre de combien, à peu près? Bien, ça dépend chacun, chaque avocat, son tarif horaire. Et à ce moment-là, on verra. Mais par ailleurs, les notaires ont également leurs propres tarifs. Ici, je ne veux pas minimiser l'importance du notaire dans cet élément-là. On a au Québec le système de notariat qu'on peut utiliser et une chance qu'ils sont là également. Tout à fait. Donc, ce n'est pas nécessairement un avocat, mais un juriste en tant que tel peut pouvoir vous accompagner comme ça. Maintenant, le prix diffère si c'est une simple consultation ou s'il y a une question de rédaction de clause aussi parce que c'est une chose de se faire dire quoi rédiger dans un contrat et le rédiger en tant que tel. Je comprends. Donc, c'est là où on possède les études nécessaires pour le faire. Super intéressant. Moi, si je peux me permettre, je vais référer tout de suite quand même à une ligne sans frais parce que là, ça me fait penser que les acheteurs, comme les propriétaires vendeurs, si ils ont une question, on pourrait très bien se référer à la ligne 1-800 notaire. Ça peut être intéressant d'aller minimalement aller chercher une information préliminaire puis ensuite être dirigé vers les bonnes personnes. Tantôt, tu as parlé de deux principales causes de litige, dont la première, on parlait de l'interprétation, d'où l'importance de rédiger l'offre d'achat correctement. Puis, comme je le disais, on peut se référer au formulaire détaillé qui est super aidant puis à la limite, communiquer avec, on va appeler ça un juriste. Mais l'autre cause, en fait, c'était justement de... tous les éléments qui pourraient ressortir lors d'une inspection qui pourraient être finalement les causes de litige, de désistement, bien là, ça peut être intéressant de passer à notre inspecteur en bâtiment, notre technologue en bâtiment. M. Oliva, j'avais hâte de vous parler aussi. Parce que là, vous amenez toute une dimension de qualité d'un bâtiment. Puis, je me permets de l'introduire comme ça parce que dans plein de professions, il y en a des moutons noirs. Puis, dans la profession d'inspecteur, bien, il y a la réputation, en fait, de beaucoup d'auto-proclamés. Puis, pour moi, un inspecteur, ça se doit d'avoir des qualifications. Puis, je pense que vous portez bien des chapeaux. Rappelez-moi encore, c'est quoi vos formations? Bien, formation en technologie en génie civil, en technique du bâtiment aussi. Et aussi, j'ai été, pendant 25 ans, je fais partie de l'Ordre des technologues en bâtiment. Puis, je fais partie aussi de l'association des inspecteurs du Québec, la IBQ, qu'on appelle. Écoute, la formation d'un inspecteur, aujourd'hui, ceux qui se proclament, bien, ça va être de moins en moins. Il y a des lois qui vont être établies par rapport à ça. OK. parce qu'il y a justement un auto qui se sont proclamées, qu'on appelle. Mais aujourd'hui, ça prend des associations. Ils font des formations. Tu as aussi Miramichi qui font des formations aussi comme inspecteur. Tu as la IBQ. Là-dedans, ça va être une place qui va être vraiment encadrée, qu'on appelle. Et les gens, au bout de la ligne, ils vont pouvoir justement choisir des gens qui sont qualifiés. Donc, ne deviendra pas qui veut un inspecteur. Il va devoir quand même passer un minimum de, pas de formation, mais devoir répondre à des critères précis avant d'être membre de ces associations-là. Exactement. Puis, on parle souvent d'assurance. Oui. Pour que la personne qui mandate un inspecteur puisse bénéficier minimalement d'un recours en cas de négligence. Erreur et omission. Donc, c'est erreur et omission. Oui. C'est une assurance qui est précise dans le sens que tu as une assurance responsabilité, responsabilité civile qu'on voit dans le commun, mais dans la responsabilité avec justement l'assurance spécifique erreur et omission, bien ça, c'est des frais supplémentaires qu'on doit payer nous, mais en réalité, le rapport en lui-même, légalement, comme la personne, nous, on est là pour le protéger, l'acheteur ou même le vendeur, on est là éventuellement dans la mesure de ce qu'on voit de les protéger dans le sens et le rapport en lui-même y est protégé, mais s'il y a des erreurs et omissions, bien il y a l'assurance qui compterait ça pour aider les gens. Bien là, à ce moment-là, allons vers justement c'est quoi une inspection parce que, je veux dire, un acheteur, lui, qui s'intéresse à une propriété, qui s'engage à la payer tant en fonction des informations dont il dispose, bien là, cherche à s'assurer que le bien qu'il convoite est à la hauteur de ses attentes. Moi, je qualifie ça un peu comme ça. Dans le fond, je fais inspecter par un professionnel parce que, bien sûr, je l'ai visité pendant une demi-heure, une heure à la maison, le plex, le condo. Ce n'est pas vrai que j'ai des yeux magiques qui vont me permettre de tout voir. Donc là, je mandate un pro. Qu'est-ce que vous regardez? C'est quoi une bonne inspection? Une inspection, d'abord et avant tout, c'est prendre le temps de visualiser puis de visualiser l'immeuble dans son ensemble extérieur, intérieur et tout l'aspect mécanique, mais toujours en présence de l'acheteur que lui va acheter. Moi, personnellement, j'aime ça parce qu'en réalité, on fait le tour ensemble puis je ne suis pas là pour dénigrer la propriété parce qu'il n'y a pas une propriété en elle-même qui ne vaut pas sa valeur, mais l'acheteur veut s'assurer qu'il achète à la juste valeur. Puis c'est à nous de regarder tout ce qui s'appelle les vis mineures, les vis majeures qu'on appelle, d'avoir aussi le flair aussi, d'être capable de ressentir les odeurs aussi. Il y a des odeurs de mazout ou de moisissure, d'humidité. On est tous... Puis en plus, on a des appareils, souvent les toits, les toits sont hauts, on les voit, on ne voit pas les toits, on voit à partir de ça. Nous, ce qu'on fait, on essaie de moins possible de mettre des limitations dans notre rapport. Puis on utilise des objets comme vous voyez ici, le drone, si on n'arrive pas à monter sur un toit, quelque part, mon drone qui est 249 grammes, légalement, j'ai le droit de piloter, puis ça m'enlève des limitations. Je peux voir des solins, je peux voir justement les fascias, je peux voir les gouttières, je peux voir aussi les ventilateurs dans les toits, surtout les toits plats, ces choses-là. Parce qu'on a souvent vu des rapports d'inspection, on disait, je n'ai pas pu monter sur le toit, donc je ne peux pas commenter certains éléments de la propriété. Vous avez des équipements, mais ce n'est pas tous les inspecteurs qui ont des équipements comme ça. L'échelle, si je peux aller, l'échelle, l'échelle en elle-même, c'est l'équipement de base, mais l'échelle, je veux dire une chose, moi si je suis capable de monter sur un toit, disons, je fais un 14-plex. Vous êtes capable d'où y aller? Si je suis capable, il n'y a pas de danger, je vois une galerie ou un balcon que je suis capable d'aller, j'aime mieux le voir visuellement, honnêtement, parce que quand même, c'est quand même assez précis, mais tu n'as pas la limitation tactile de côté, directement sur le vif qu'on appelle. Mais par contre, je peux vous dire que ça allait être grandement. Il y a encore d'autres appareils que nous, comme moi j'utilise, c'est la caméra thermographique. OK, je ne dis pas que je fais une thermographie de la maison, loin de là, ce n'est pas pour voir l'aspect isolé de la propriété. Ce que je regarde en elle-même, c'est des fois des fuites d'eau, des fuites d'humidité. Je vois un point de moisissure et un point, bien des fois, tu te dis, bien le point de moisissure est là. Est-ce que des fois, tu as ton hygromètre pour voir à l'intérieur, voir si tu as le pourcentage d'humidité pour savoir si tu as de l'humidité dans les matériaux. Mais des fois, ça se passe outre-par à l'intérieur de la fondation où tu as une ligne bleue qui te apparaît qui te dit qu'il y a de l'eau qui rejaillit à ce point-là. Dans le fond, Richard, un acheteur qui s'intéresse à une propriété, qui mandate un inspecteur en bâtiment, quand il va, ça se négocie, le mandat n'est pas le même pour tout le monde, mais si je mandate un inspecteur en bâtiment et que je veux m'assurer d'avoir un bon rapport complet qui me dit regarde, voici tout ce que je devrais savoir qui est visuellement décelable ou visuellement avec des appareils comme ça. On n'est pas dans le visuel, on est dans... C'est un peu plus fouillé, un peu plus... Mais ça, ça fait partie des équipements que vous utilisez de façon... Régulière. Régulière, mais ça, ça fait partie de toutes les inspections. Bien, moi, dans mes inspections, quand je ne suis pas capable, je prends ça. Sinon, quand j'arrive, j'ai des doutes dans quelque chose, j'ai mon appareil thermographique, je prends ça. Mais ce n'est pas le standard. Je ne dis pas que tous les inspecteurs vont faire ça, mais moi, je cherche toujours vraiment à éclairer les gens dans ce sens-là. la compagnie, notre entreprise, on veut aider dans ce sens-là les gens pour dire, bien, qu'est-ce qu'ils achètent? Bien, regarde, tu payes, disons, 500 000, cet immeuble-là, mais regarde, il y a des fissures majeures, il y a de la moisissure, il y a ci, il y a ça. Le toit, bien, je vois de l'échauffement, mauvaise ventilation. Le bardeau, bien, regarde, on l'a regardé sur la chose au bout de la ligne. C'est... Moi, je fais un rapport verbal. Un coup, j'ai fait le toto, je fais toujours un rapport verbal. Nous, on fait un rapport verbal au vendeur et l'acheteur et même ça les porte déjà peut-être à négocier même d'avance. Mais avant d'aller là, votre rôle à vous en tant qu'inspecteur, c'est important de repositionner l'inspecteur dans la démarche, il représente l'acheteur. Dans le fond, son rôle, c'est d'amener son expertise pour que l'acheteur achète en connaissance de cause. Il n'est pas là pour démolir la maison, mais est-ce que l'inspecteur a intérêt à avoir le propriétaire sur place avec lui? Bien, moi, je préfère honnêtement parce que je vais vous dire, on fait le tour, c'est beau une déclaration du vendeur, mais avec l'expérience que j'ai, j'adore ce qui est écrit, mais souvent, j'aime avoir l'historique. Je fais quand même, je fraternise avec tout le monde puis avec cette fraternité-là, bien, ça me donne des informations. Ah oui, il y avait ça. Tu sais, c'est au bout de cette chose-là toujours comme on parle, c'est mano-mano mais en réalité, c'est une transaction qui va se faire. Je vous amenais là. Moi, je fais le pont entre l'acheteur et le vendeur mais ce pont-là, il faut le franchir en ayant des informations du propriétaire puis en ayant du vendeur au bout de la ligne, on arrive à allier les deux points. C'est ça que je voulais avoir comme information parce qu'on entend souvent qu'un inspecteur demande au propriétaire de ne pas être là en fait parce que souvent, le propriétaire peut considérer l'inspecteur comme un irritant, c'est-à-dire, l'inspecteur s'en vient, j'en viens chercher des bibites mais ce n'est pas ça. Il faut accepter que l'acheteur de façon diligente veut simplement s'assurer de tout savoir. Donc, dans le fait, c'est un petit message que je lance au propriétaire vendeur, c'est-à-dire, accueiller l'inspecteur comme un allié pour que cette transaction-là se déroule rondement. Exactement. Moi, j'ai entendu quelque chose tantôt, on parle du rapport d'inspection qui peut servir à renégocier. C'est important que vous me le disiez parce qu'il y a des gens qui disent un peu votre rôle, ce n'est pas d'établir une valeur marchande. Non, du tout. Les coûts, on n'en parle pas. OK, par ça. Parce qu'on a... On les réfère aux professionnels, les entrepreneurs licenciés, un plombier, un mètre électricien, tous ces coins-là ou en ventilation. On les réfère, justement, dans notre rapport de faire affaire avec des personnes qualifiées pour avoir le juste prix pour aussi établir la juste valeur marchande par la suite. Merci beaucoup, Richard. Ça me fait plaisir. C'est super important de savoir que, d'une part, vous êtes qualifié, votre rôle est important, que les rapports sont bien conçus, que vous avez des assurances, erreurs et omissions, puis que vous travaillez pour les deux parties à quelque part dans tout ça. Ça, c'est bien important. D'abord, pour l'acheteur, je protège l'acheteur. Quand c'était l'acheteur qui me mandate, je protège l'acheteur. Moi, toutes les informations que je vais donner, c'est à mon acheteur. S'il lui décide, moi, je leur dis toujours, voulez-vous que je fasse un rapport verbal après? Ils me disent tout oui, mais je demande toujours la permission de l'acheteur parce que c'est lui qui m'a mandaté dans ce sens-là. Puis c'est important, de toute façon, par l'inspection, quand elle est faite en présence de l'acheteur et du vendeur, ça permet aussi à l'expert, en fait, l'inspecteur, le technologue, de discuter de ces éléments-là qui ressortent à l'inspection pour que tout le monde en fait parle le même langage. C'est la transparence, la transparence. Puis ça, ça va permettre aussi, si on passe à M. Bergeron, avocat, justement, si par exemple, il y a un élément nouveau qui est considéré suffisamment majeur pour l'acheteur pour revoir sa position, bien, minimalement, les deux vont justement comprendre de quoi il s'agit pour avoir abordé le sujet avec vous. Mais qu'en est-il si, justement, l'acheteur veut revoir sa position parce qu'il a découvert un élément nouveau, je veux dire, il sort de sa transaction. Qu'est-ce qu'il devrait faire rendu là? La première des choses, c'est de se référer à notre contrat. Voir, le contrat, il dit quoi? Est-ce qu'il y a des délais pour agir, la première des choses? Donc, voir, si on a un délai de 10 jours pour mentionner, pour se dédier notre promesse, est-ce qu'il y a possibilité de proroger ce délai-là, de dire, écoute, on veut plus de temps, toi, propriétaire, est-ce que je peux prendre plus de temps? Ça, c'est la première des choses. S'assurer qu'on puisse faire la part des choses dans les bons délais. Ensuite de ça, parce qu'on ne voudrait surtout pas se faire opposer qu'on a dépassé des délais ou quoi que ce soit, ça part très mal une relation humaine. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsque ça, c'est fait, nous, on invite tout le temps les gens à aller négocier et ne pas nécessairement se fier au contrat en disant, j'ai le droit de me dédier, maintenant, je le fais et j'exerce ma clause unilatéralement. Même si c'est dans le droit, on dit toujours, écoutez, ça serait peut-être mieux de s'entendre à l'amiable et vous avez commencé à discuter. Le fait que l'inspecteur soit là en même temps que le propriétaire et l'acheteur, aussi, ça amène cette discussion-là entre les parties. Déjà, il y a des discussions qui démarrent, il y a des échanges, des négociations qui se font sur place. Parce que de toute façon, l'acheteur l'aveu, la propriété, il n'aurait pas fait une promesse d'achat sur la propriété, elle l'intéresse et le vendeur espère bien vendre. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ça. Les gens doivent se parler. À titre d'avocat, ça pourrait empêcher un litige. Parce qu'on dit tout le temps, au final, le pire des règlements est toujours mieux que le meilleur des procès. Ça part de là. Ça part de cet élément-là. Donc, premièrement, voir c'est quoi les délais applicables en fonction de la clause justement dans la promesse d'achat où on peut se dédier suite à la connaissance de vice-majeure ou de problème substantiel, demander une prorogation de délai, c'est-à-dire de prolonger les délais qui sont inclus si le propriétaire le veut bien, agir dans les délais pour négocier. Ensuite de ça, si ça ne donne rien, bien là, on va voir est-ce qu'on peut utiliser cette clause de dédié-là pour justement envoyer notre fameux désistement de la promesse d'achat et si on est dans nos doigts, bien effectivement, il n'y aura plus rien qui peut s'extraire. On se soustrait de ça. Exact. Donc, dans le fond, ce qu'on voit souvent que ce qui va arriver, c'est soit que l'acheteur se retire, soit que l'acheteur et le vendeur vont avoir convenu soit d'une diminution de prix, vont avoir convenu que le propriétaire fait certains travaux pour que ce soit la satisfaction de l'acheteur, soit avoir convenu d'une réduction de prix. Finalement, toutes les ententes possibles, imaginables sont satisfaisantes si les deux parties en conviennent. Absolument. Donc, c'est ce qu'on recherche, tout le monde. Toujours. C'est ça. Exactement. Écoutez, moi, je dois dire que je suis extrêmement satisfait. Si je me positionne dans la peau des gens qui regardent ça, cette émission, qui sont acheteurs, j'ai vraiment le sentiment que là, ils en savent bien davantage sur toute cette question de processus d'achat. Mais on pourrait conclure en disant que finalement, après avoir eu son acceptation hypothécaire finale, c'est-à-dire sans condition, c'est-à-dire qu'un acheteur a une offre d'achat acceptée, a fait son inspection, s'en déclare satisfait, fait une demande d'emprunt hypothécaire à une institution bancaire, à une caisse, à un prêteur hypothécaire, reçoit une acceptation hypothécaire sans condition puis que toutes les autres conditions sont réalisées, bien là, c'est un contrat qui lie juridiquement les parties. J'achète, puis je vends. On s'en va chez le notaire? C'est ça, hein? Absolument. Bon. Absolument. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. Je vous représente à nouveau Julien Bergeron, avocat chez Crocheté à Pétrin, Richard Oliva, qui est technologue et inspecteur en bâtiment chez Habitation Prestige. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Louis Bergeron, associé chez HPDG Associés. Merci beaucoup. Merci à tous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur nos experts, je vous invite à aller sur districthabitat.ca. Là, je regarde la caméra parce que c'est important. Vous allez pouvoir découvrir tous les autres exposants et vous allez pouvoir aller visiter, bien sûr, les districts professionnels, promoteurs, condos, maisons neuves ou encore les mini-maisons, chalets ou préfables. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager, à vous abonner à la page Facebook et puis vous allez pouvoir nous suivre tous les midis à l'émission Districtement Habitat. Salut à tous et à demain pour une nouvelle émission Districtement Habitat. Cette semaine, on est heureux de vous offrir la possibilité de gagner un bon d'achat applicable sur des électroménagers de marque Général Électrique et ça, c'est dans le cadre de notre grand concours Districtement Habitat en collaboration avec Visite Libre. En fait, pour participer, c'est très simple. Rendez-vous sur le site districthabitat.ca pour remplir le bon de participation et on va faire tirer les gagnants la semaine prochaine. Donc, d'ici là, bonne chance à tous! dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada